Nous allons parler de Guido Fulber. Vous savez, chaque fois j'ai envie de parler de ça. C'est-à-dire pourquoi ils ont arrêté Guido Fulber. On accuse Guido Fulber. C'est-à-dire que le CNRD, si le ridicule pouvait tuer, je crois que cette justice et le CNRD, ils allaient se mettre une balle dans la tête. Imaginez Guido Fulber. J'espère que vous le connaissez bien. Voici Guido Fulber. Autant de présidents Fakondé qui étaient opposés au régime du président Fakondé. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Il était en Guinée. Il était agriculteur, tout le monde l'a vu. Il était dans ses champs. Quand il y a eu le changement du régime, il était même content. Il était content. Il était comme soutien au CNRD. Il ne s'est jamais opposé. Aucune des vidéos de Guido Fulber où il ne s'est opposé au CNRD. Il n'y a aucune vidéo. Tout était contre le président Fakondé. Le CNRD vient. Il font le coup d'État. Il libère tous les détenus politiques. Même ceux qui ont commis des crimes, des infractions. Au temps du président Fakondé, ils les ont tous libérés. Il vient après attraper Guido Fulber. L'accuser de tout. Non, mais où est la cohérence ? Disons-nous la vérité. Où est la cohérence ? On dit que Guido Fulber a tenu des propos contre le régime d'Alfakondé. Voici pourquoi il est arrêté. Mais celui qui a pris les armes, Mamadi Doumbouya, qui a tué la garde présidentielle, Mamadi Doumbouya, qui a attrapé le président Fakondé, Mamadi Doumbouya, qui a tué la garde du président Fakondé. Lui, il est en Guinée. La justice, ceux qui disent qu'ils ont porté plainte contre Guido Fulber, pour des propos. Lui, c'est des propos. Et celui qui a fait des actes. Ça dit, je me demande si cette justice, ceux qui sont en train de juger Guido Fulber, si vous aviez vraiment honte, si vous aviez honte, qu'au justice, que vous êtes en train de juger Guido Fulber, parce qu'il a tenu des propos, et qui a porté plainte ? C'est le président Fakondé. C'est le RPG. Qui a porté plainte ? Contre Guido Fulber. Ça dit, dites-nous, qui a porté plainte contre Guido Fulber ? Ça dit, mais ce pays-là est ridicule. Franchement. Ça dit, vous êtes en train de vous ridiculiser vous-même. Qui ? Non, mais franchement, vous faites la honte. Vous faites la honte, le CNRD. C'est pourquoi vous avez attrapé Guido Fulber ? C'est pourquoi vous lui gardez ? Quand il a tenu des propos, nanani, nanana, ce n'est même pas Mamadi Doumbouya. Il n'a rien fait au temps de Mamadi Doumbouya. Rien du tout. Pourtant, vous êtes venus. Il y avait des prisonniers politiques, des gens qui étaient farouchement opposés, qui ont dit des propos Ousmane Gawal. Qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit à Paris ? Concernant l'avis du président Al-Fakondé, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit à Paris ? Pourquoi vous n'avez pas porté plein de comptes Ousmane Gawal ? Mais c'est-à-dire, je m'assois, j'ai dit, mais quand est-ce où ? Ce pays-là même... Non, mais franchement, vous faites honte à la Guinée. Vous faites honte à la Guinée. Le pauvre, vous le prenez. Ceux qui ont fait le coup d'État au président Al-Fakondé, qui ont tué les mêmes personnes, vous venez vous accuser, Guido Foulbet, qu'Ou Guido Foulbet aurait tenu des propos à l'encontre du régime du président Al-Fakondé. Et pourtant, c'est le même régime qui a fait le coup d'État. C'est ce même bandit Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État au président Al-Fakondé, qui a tué des gens. Vous ne parlez pas de ça. Les parents des victimes demandent des certificats de décès. Jusqu'à présent, ils ne les ont pas donnés. Mais franchement, c'est honteux, les gars. Hein ? Je viens de voir sur Média Guinée tout de suite, là, Guido Foulbet, activiste, militant, qu'en larmes demandent la clémence du tribunal. Je reconnais que des propos dans les vidéos viennent de moi. Je demande pardon à la justice. Ces propos étaient justes de la propagande contre le pouvoir du président Al-Fakondé. Mon objectif était d'encourager l'armée guinéenne à prendre le pouvoir. Je demande pardon. Ça dit, les Guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Hein ? Où est le sérieux ? Où est la vérité ? Dans ce que cette justice est en train de dire. On m'a dit, c'est le père de ceux qui sont opposés. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui ont tenu des propos contre le régime du président Al-Fakondé. Personne. Madik est rentré. Madik faisait pire que Guido Foulbet. Madik a été attrapé, jugé et gracié devant tout le monde. Si Madik avait été gracié par le régime du président Al-Fakondé, c'est que Guido Foulbet aussi, lui, il a été pardonné. Mais, je le dis haut et fort. Voici des imbéciles. Je répète, parce que le mot, certains vont dire, c'est de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. C'est des gens seulement qui insistent, qui insistent dans des futilités, quelque chose qui ne va pas les apporter quelque chose de positif. Ces imbéciles qui étaient membres de l'UFDG ailleurs, aujourd'hui, qui sont devenus des responsables du CNRD, ces imbéciles, ce sont eux qui sont derrière tout ça. Parce que, ils ont tout fait. Comment avoir Guido Foulbet ? C'est comme le cas de LCC. Ils ont tout fait. Vu la position, l'engagement de LCC. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à LCC. Il n'a pas commis de crime, rien du tout. Mais ils l'ont pris, le mettre à la maison centrale. Ils se sont dit, non, peut-être qu'il est à l'aise là-bas. Ils l'ont déféré à Kindia. Imaginez, ce sont les grands criminels qui ont déféré à Kindia. Ils ont déféré LCC. Ce sont les mêmes personnes. Ceux qui ont tout fait pour que LCC devienne membre, devienne un soutien. voici un imbécile qu'Ousmane Balbé qui dit que le rôle que je joue. Parce que vous êtes des imbéciles, vous ne comprenez pas la règle. Quand je ne fais qu'impliquer Guido Foulbet, cet imbécile de Ousmane Balbé, si tu ne comprends pas le français, imbécile va demander à tes proches ce que je suis en train de dire. Imbécile. Où je suis en train d'impliquer Guido Foulbet. Vous ne comprenez pas le jeu. Vous ne comprenez pas des imbéciles comme ça. Vous venez dans le live, vous ne comprenez rien que tu es en train de l'impliquer. Ça fait combien de temps, moi, je parle de l'affaire là ? Si on dit que oui, il a arrêté. Il n'y avait aucune plainte. Qui a porté plainte contre Guido Foulbet ? Parce qu'on dit des propos contre le président Alpha Condé. Mais celui qui a tué la garde du président Alpha Condé, celui qui a fait le coup d'État, si cette justice, elle est indépendante, si cette justice, elle est indépendante, si cette justice, elle est indépendante, OK. Ceux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé, ils sont où ? S'ils savent défendre, s'ils savent défendre les causes du président Alpha Condé, ceux qui parlent aujourd'hui, qui accusent Guido Foulbet, qu'il a tenu des propos contre le régime du président Alpha Condé, je vais savoir. Et ceux qui ont fait le coup d'État contre le président Alpha Condé, pourquoi ? Ils ne portent pas. Et tous ceux qui ont tenu, Ousmane Gawal, qui a même parlé de la mort du président Alpha Condé, pourquoi ils ne portent pas plainte contre Ousmane Gawal ? Et voici tout ce imbécile qui ne coûte même pas, qui vient dans le live que je suis en train d'impliquer. C'est pour te dire que le type, il est innocent. Il est innocent. Pourquoi on l'attrape ? Parce que oui, des imbéciles qui ont quitté l'UFDG, co-responsables, aujourd'hui, au sein du CRD, parce qu'ils ont tout fait, les hommes influents, ceux qui défendaient l'UFDG, ils n'ont pas réussi à les récupérer. c'est facile pour eux. Voilà, Guida Fulbert, il a tenu des propos au temps d'Alpha Condé, on va l'inculper, on va l'attraper, comme ça, on va affaibler l'UFDG. C'est ça le jeu, c'est simple. Et je vous ai dit, c'est pareil pour LCC. Et c'est pareil pour LCC. Moussa de Gébou, Moussa de Gébou, regardez, ils n'ont rien contre LCC, tout simplement, les mouvements de soutien. Au présent, il faut qu'on est, ça les dérange. On prend le monsieur, on le juge comme ils veulent, ils vont le jeter en prison, à la maison centrale. De là-bas, on le défère à Kindia. On le défère. Vous avez vu le cas de Cheikh, enfin, aussi. C'est pareil, mais que la justice guinéenne arrête de se ridiculiser, c'est tout. Guido Foulbert, je le dis, est fort. Ils l'ont pris, tout simplement, parce que oui, ces malhonnêtes, ces soi-disant cadres de l'UFDG, à l'époque, qui travaillaient avec le CNRB, ils n'ont pas réussi à manipuler le gars. Donc, on lui parle qu'au nord, il a tenu des propos. Et Ousmane Gawal, les propos de Ousmane Gawal, les propos de Ousmane Gawal, à l'encontre du président Fakondi, mais il pavane là-bas, pourquoi cette justice ne porte pas plainte contre Ousmane Gawal, qui a tenu des propos graves, atteint à la vie du chef de l'État à l'époque ? Mais ce même Ousmane Gawal est là-bas. Arrêtez de fatiguer les gens, arrêtez d'embrouiller les gens. Ça dit le CNRD, c'est la honte, quoi. Désolé, la journée d'aujourd'hui, je cherchais à vous montrer la photo de Tchana Amadouba, le conseiller de Mamadou Doumbouya. Vous le voyez à lunettes noires ici. Attendez, j'ai sa deuxième photo. Ça dit, c'est lui que je vais montrer aujourd'hui, dans cette grande cour, c'est-à-dire qui donne des mots de tête aux Guinéens aujourd'hui, qu'au simple conseiller de Mamadou Doumbouya. Et c'est lui, c'est lui qui était avec le marabout. Vous voyez le marabout derrière lui, le marabout. Même dans une salle de livres, il est là avec son chapelet. Vous le voyez bien, il est avec son chapelet. Ah, le voici. C'est des gens qui pensent que non, le monde là, ça ne va jamais finir et ce pouvoir ne va jamais finir. Vous voyez, c'est Luciano Amadou. La cour qu'on vous avait montrée, attendez, je vais vous montrer encore une fois. Vous voyez, la cour, vous voyez, le type, c'est incroyable. Je cherche la vidéo pour vous partager. Minute, je vous montre une dernière fois et on va commenter. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ce genre de personnes. Vous voyez, regardez dans la cour, regardez dans la cour, regardez la maison, regardez la maison. Non, même les stars, les stars de la musique avec des milliards ici aux états, regardez. C'est maintenant lui, il a pu construire ça. C'est maintenant que le conseiller qui est en train d'accuser Guido Foulbet. Cette même justice aujourd'hui qui est en train d'incassérer les LCC. Ils sont au courant. le passé de Tchernan Mamadou pour chantage. Ça, c'est dans les dossiers, les archives de la justice. Ce monsieur-là, il a été mis en prison pour chantage. Ce même monsieur-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le respect. ce sont des gens comme ça. On ne fait pas d'enquête de moralité sur les hommes. On vient, on les nomme à des postes de responsabilité. Pas d'enquête de moralité. Pas d'enquête. Si ce n'est pas qu'en Guinée, des gens comme ça, est-ce qu'ils doivent même foutre le pied au palais? Des gens comme ça. Quelqu'un, la justice l'a inculpé. Il l'a reconnu. Il l'a fait. Demandez pardon. Ils l'ont laissé. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qu'on dit conseillers personnels de Mamadou Doumbouya. En un temps record, en un temps record, en un temps record, lui, ceux qui sont venus pour lutter contre la corruption, lui seul est, s'il a pu faire ça à Dingirai. Imaginez ce qu'il a à Konakry. Si lui, il a pu faire ça à Dingirai, construire tout ça à Dingirai, imaginez, simple conseiller, s'il a pu faire ça à Dingirai, c'est que pour Konakry, c'est grave. Vous voyez? Vous voyez? même l'État n'a pas de domicile, n'a pas de maison. Pareil à Dingirai. Lui seul, un simple conseiller. Il n'est pas chef d'entreprise. Viens. Mais je vous ai dit comment ces gens-là se sont enrichis sur le dos des Guinéens. Leur influence, le fait de dire c'est le conseiller personnel de Mamadou Doumbouya. il y a des bandits, leurs complices, des gens qui viennent mentir que l'État les déverse, c'est-à-dire ils ont eu des contrats dans le passé, ils vont faire des factures pour dire l'État les doivent. Donc, il faut payer ces factures. Il vient à travers l'influence de ces gens-là pour pouvoir payer ces factures avec des commissions. allant jusqu'à 40 ou 50-50 même pour ça. Si c'est des factures jusqu'à 50 milliards de nos francs, ils peuvent prendre jusqu'à la moitié de 50 milliards. Voici comment les gens-là se sont enrichis sur le dos de Guinéens. Parce que quand les gens-là ils vont dire ils ont eu l'argent-là comment ? Simple conseiller. C'est leur méthode que nous sommes en train de vous expliquer. c'est incroyable. Bon, ils viennent encore de mettre la Guinée dans l'eau. Un pays comme le Qatar. Vous avez vu la dernière fois leur exposition au Qatar en cherchant des partenaires. Un ambassadeur c'est quelqu'un qui représente le pays. Il y a des ambassadeurs des grands marchés des grands contrats. Ils ont leur part. dedans. Parce que ils ne sont pas seulement assis là-bas pour les Guinéens. Mais ils viennent de nommer un simple assistant traducteur de l'ambassadeur de la Guinée en Arabie Saoudite comme ambassadeur de la Guinée au Qatar. C'est-à-dire c'est incroyable. On nomme les gens par affinité. simple traducteur simple assistant de l'ambassadeur de la Guinée en Arabie Saoudite au Qatar. Mais je me dis la Guinée va où ? La Guinée va où ? Ce dernier n'est même pas il n'a pas le titre de diplomate rien comme ça. Maurice Sanda a nommé combien de personnes ? Demandez les ambassades s'ils sont payés. Ils ne font que nommer des gens à des postes même qui n'existent même pas. Des postes qui n'existent même pas. Les ambassades sont remplies. Demandez eux-mêmes ils sont fatigués. Des nominations de gauche à droite. Mais ce qui vient encore de foncer la Guinée dans le trou c'est la nomination d'un simple conseiller traducteur de l'ambassadeur de la Guinée en Arabie Saoudite comme ambassadeur de la Guinée au Qatar. Pourtant vous vous dites que vous avez besoin de 7 milliards ces pays là vont nous donner et c'est avec un simple conseiller c'est avec un simple conseiller Dubaï allez-y le président actuel vous demandez ses relations avec docteur Kassori vous pensez que le monde d'aujourd'hui c'est être grand gros bête comme les gens du CNRB qui font les relations vous n'avez rien compris continuez avec vos nominations ça dit tout est possible déjà Mamadi Dumbuya qui n'a pas son BFC à travers les armes lui il est devenu président de la république mais ce n'est donc ce n'est ce n'est plus surprenant ce n'est plus surprenant si Mamadi lui il est devenu président de la Guinée des gens comme le Charles Roy étaient devenus ministre puissant ministre de la justice en Guinée rien n'est impossible comme le cas de Tcherno Mamadou Badon je suis entre conseiller de Mamadi Dumbuya quelqu'un qui a été arrêté mis en prison pour des faits d'escroquerie pour des faits de chantage ceux-ci là aujourd'hui sont des conseillers personnels de Mamadi et aujourd'hui milliardaires dans le pays je vous ai montré c'est bien c'est incroyable c'est incroyable la Guinée on ne regarde plus la qualité la compétence des gens quelqu'un vient on monte des fois l'inspecteur de l'état a fait le rapport ce n'est pas moi Damadou l'inspecteur de l'état ils ont fait le rapport tous les diplômes fournis les gens qui ont été nommés par Mamadi Dumbuya 45% c'est ce qu'ils ont dit moi même je dirais 90% c'est des faux diplômes mais prenons les notes de l'inspecteur de l'état 45% imaginez ça c'est ceux qui sont nommés par décret imaginez dans les ministères aujourd'hui tous ces responsables ils ont leurs cousines leurs soeurs leurs frères leurs cousins nommés comme des directeurs même ce dernier dont je viens de parler sa soeur est directrice à Sogipa Tcherno Mamadou sa soeur est directrice à Sogipa mais où va la Guinée où va la Guinée c'est-à-dire c'est du jamais vu si vous voyez que le pays traîne aujourd'hui il y a eu des transitions là ça n'a compté personne combien d'années quoi qu'on dise même s'il y avait le vote mais il y avait des cadres compétents dans son gouvernement dans son gouvernement il y avait des cadres compétents l'administration était même si ce n'était pas géré à 100% mais il y avait des cadres qui comprenaient l'administration qui avaient la notion de la république mais lorsque vous prenez des gens comme ça qui n'ont aucune notion de la république pour dire ce sont eux qui doivent nous gérer comme aime le dire Kunduno vous prenez un aveugle un incompétent pour dire d'être pilote d'avion est-ce que vous allez vous attendre à un bon atterrissage est-ce que l'avion même va atterrir nous sommes dans cet avion là aujourd'hui Mamadou Doumbouya et des incompétents autour de lui des incompétents réunis autour de lui c'est incroyable c'est incroyable des nominations bidons bon j'ai appris une nouvelle ça fait deux jours mais comme vous me connaissez ma crédibilité je ne joue pas avec mais que chacun de nous fasse des enquêtes nous avons appris d'autres m'ont dit que le type n'allait pas bien qu'il a secrètement quitté le pays mais je les ai dit je ne crois pas à 100% parce que l'information j'ai appris pas deux sources je ne dis pas que c'est faux je ne vais pas affirmer pour dire c'est vrai à 100% mais attendons de voir parce que le CNRD ils sont capables de tout voilà donc vous aussi vous pouvez vérifier pour savoir Mamadi Doumbouya il va bien il ne va pas bien il y a quoi vous pouvez vérifier normalement le jeudi je crois ils font leur conseil de ministre je n'ai rien vu quand même présidence de la république attendez je vais on va vérifier ensemble encore bon la dernière publication sur sa page officielle c'était joyeux fête de Aïd ça c'est ça maintenant je vais voir présidence de la république présidence de la république de Guinée et là-bas aussi ce sont les événements des guignols comme les Amara les Djibadjakite des événements de guignols voilà il y a deux jours de cela vous voyez les événements des guignols à faire du branding parce que c'est des bambins c'est des gamins c'est des c'est des bon à rien voilà il y a quatre jours de cela parce que je ne vois pas le conseil ça c'était le 18 le dernier conseil il y a six jours de cela vous voyez il y a six jours de cela la dernière sortie de Mamadi voilà il y a six jours de cela et l'information on m'a donné il y a deux jours et après ça je ne vois pas de nouvelles photos ou à la télévision bon je ne vois rien parce que quand ils ont reçu quand ils ont reçu des ambassadeurs on a tous vu ça le 20 avril les images sont là vous voyez les images quand il a reçu les ambassadeurs c'est pourquoi je me méfie vous savez ma crédibilité quand je vais venir c'est pourquoi quand quelqu'un me donne des infos je ne saute pas ma crédibilité je veux dire vous allez voir tout de suite tous leurs blogueurs ils vont faire une communication générale pour dire venez Damaro avait dit ceci cela vous avez vu c'est-à-dire toute une nation compte peut-être les infos des blogueurs donc nous devons tous vérifier parce qu'on aurait appris entre lui vous savez les enfants les forces spéciales beaucoup ont disparu là-bas et ça ne va pas les promesses leurs conditions de vie rien ne va ils sont comme des esclaves avec lui là-bas donc c'est pourquoi je dis je ne vais pas sauter je partage l'info avec vous nous vérifions tous il y a quoi sur lui voilà merci à tout le monde parce qu'ils sont capables de tout faire le silence parce que le pays n'est même pas dirigé ce sont un groupe de bandits qui ont pris le pays en otage donc les bandits aussi sont capables de tout les bandits sont capables de tout il y a beaucoup de choses on a dit ici avec le temps vous avez vu que c'était la vérité c'est pourquoi en Guinée il n'y a pas de faux rumeurs peut-être que les gens exagèrent quand ils apprennent les infos ils aggravent mais il n'y a pas de faux c'est-à-dire en Guinée quand vous entendez des rumeurs ah il y a ça n'hésitez pas que c'est faux prenez le temps de vérifier soit ils ont mal interprété mais en tout cas quelque chose s'est passé donc merci à tout le monde le combat continue Ba Welson merci Daouda vous voyez aujourd'hui nos vidéos ça les dérange nos messages ça les dérange c'est-à-dire ils ont mis les moyens les vrais moyens contre nos pages contre nos pages vous voyez même les grandes radios aujourd'hui les émissions sont brouillées c'est attaqué c'est-à-dire ils ont tout fait ils ont enlevé les médias sur bouquet ça ne suffit pas ils les ont sanctionnés ça ne marche pas ils ont condamné des journalistes ça ne marche pas maintenant qu'on c'est des factures allant de 300 jusqu'à 700 millions de nos francs et 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 CNRD non le CNRD vous n'avez pas honte allo ah ok désolé c'était juste pour savoir si le compte était bon ok merci beaucoup bonsoir donc comme vous le voyez incroyable des médias aujourd'hui ils font tout c'est-à-dire pour fermer que des factures d'électricité 700 700 700 millions factures d'électricité non le CNRD que Dieu nous aide que Dieu nous épargne de ces bandits là hé hé ah ça ça va rester dans l'histoire de la Guinée le cas du CNRD là non c'est incroyable un groupe de bandits réunis un groupe de gangsters un groupe de yagi tarés des gens qui n'ont pas honte bonne soirée merci Fala Bandjou Daouda Fanta Konate Bouba Kamara merci à vous Balde le Politologue merci à vous mais